Shivanga signifie devenir un Anga. Vous savez ce qu'est un Anga ? Un membre de Shiva. Vous êtes de toute façon un membre de Shiva, d'accord ? Shiva signifie ce qui n'est pas. L'immense corps de ce qui n'est pas a quelques membres. Vous savez ? L'un peut être une galaxie, l'autre peut être une étoile, l'autre peut être un système solaire, l'autre peut être une planète, l'autre peut être un atome, un autre peut être vous. Mais tous sont juste des membres de Shiva, n'est-ce pas ? Parce que tout est parti de rien. Vous êtes un membre de Shiva, mais vous vivez sans cette conscience. Pouvez-vous exister ici sans être connecté au reste de l'univers ? Quand je dis l'univers, pas les étoiles, ceci, cela, sans être connecté au rien de l'univers, pouvez-vous exister ici un seul instant ? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas ? De toute façon, vous êtes une extension de Shiva. 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 Je veux que vous sortiez de cette idée. Je veux vous sortir le dieu de calendrier de la tête pour comprendre que Shiva signifie l'expansion illimitée de l'existence ou ce qui n'existe pas. Votre existence est un membre de cela. Que vous soyez un atome, ou un homme, ou une femme, ou un arbre, ou une planète, ou un système solaire, ou un univers, vous êtes toujours un Shivanga. Mais vous vivez sans cette connexion, sans être conscient de cette connexion. La nature de l'existence humaine est telle que tout ce dont vous n'êtes pas conscient n'existe même pas pour vous. N'est-ce pas ? Oui. Seul ce dont vous êtes conscient existe pour vous. Ce dont vous n'êtes pas conscient, aussi grand que ce soit, ce n'est pas... ça n'existe pas du tout pour vous. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle, vous êtes déjà un membre de Shiva, mais on veut vous en faire prendre conscience expérientiellement. Pas comme une philosophie, pas comme une idéologie, pas comme l'enseignement de quelqu'un, mais expérientiellement. Donc tout un processus est mis en place pour vous faire passer par tout ce processus, pour en arriver à cette expérience, établir ça dans votre vie, que vous êtes réellement un membre de Shiva. Si vous vous sentiez connecté à tout l'univers, auriez-vous peur ? Vous sentieriez-vous seul ? Auriez-vous à lutter dans ce monde ? Oui ? Ce n'est que parce que vous pensez que vous êtes une existence séparée, que vous êtes un fragment d'existence unique, pas connecté à la moindre chose autour de vous ou à quiconque autour de vous, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la solitude, qu'il y a des difficultés, et qu'il y a de la peur, n'est-ce pas ? Et qu'il y a la mort. Si vous êtes un membre de Shiva, si vous mourrez, vous mourrez en lui, où est le problème ? Si dans votre expérience vous étiez une extension de cet immense rien, si vous... si ceci s'écroule, que va-t-il se passer ? Vous allez juste devenir une partie de cela, où est le problème ? C'est seulement parce que cette expérience n'est pas là, que chaque petit processus est une grande lutte. Tout est une lutte maintenant. La naissance est une grande lutte, grandir est une grande lutte, vieillir est une lutte, mourir est une grande lutte. Tout cela devrait avoir lieu sans effort, parce que c'est un processus naturel. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour grandir, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Ça a lieu. Qu'avez-vous à faire ? Ça a simplement lieu. Vous devez juste le faciliter, c'est tout. Mais vous en faites toute une histoire, parce que vous pensez que vous faites tourner la planète. Vous pensez que vous dirigez tout l'univers. Et vous pensez que vous devez tout gérer. Non. Si vous êtes connecté au processus illimité de l'existence, le limité aura lieu sans effort. Votre corps, votre mental, votre vie, votre processus spirituel, votre mukti devrait avoir lieu sans effort, parce que c'est naturel pour un être humain. Si vous plantez un noyau de mangue, un noyau de mangue, un manguier, vous n'avez pas besoin d'aller expliquer au manguier comment produire une mangue, n'est-ce pas ? S'il est bien nourri, il va produire des mangues. De même, si un être humain est pleinement nourri et devient un être humain pleinement épanoui, être éveillé, être libéré devrait être un processus naturel. C'est la nature de la vie. Ce n'est pas quelque chose que je dois vous forcer à faire, c'est quelque chose qui devrait avoir lieu. Comme vous avez l'impression d'être une existence séparée, en ce moment, vous êtes inconscient de votre unité avec le reste. C'est pour ça que la lutte continue. Que ce soit la santé, l'équilibre mental, la peur, devenir joyeux, toutes ces choses sont seulement basées là-dessus. Qu'en ce moment, vous avez l'illusion de croire que vous êtes une existence séparée. si vous ne comprenez pas ce que je dis, fermez juste la bouche, bouchez-vous le nez comme ça pendant deux minutes, vous allez comprendre que vous êtes connecté au reste de l'existence. oui ou non ? Si vous devenez vraiment séparé, vous allez tomber raide. Vous allez cesser d'exister. Votre existence n'est possible que grâce à la connexion. Mais quel malheur ! Quand vous êtes connecté à quelque chose de si phénoménal, de ne pas en être conscient, de ne pas le connaître, de ne pas éprouver la joie de la chose. Je pense que c'est un crime. Donc Shivanga, c'est juste pour éviter ce crime. Ça aura d'immenses bienfaits en termes de santé, bien-être, tout, mais ce ne sont que des effets secondaires. Ces choses ne me préoccupent même pas. Si elles vous préoccupent, je vous le dis. Équilibre physique, équilibre mental, santé, bien-être, ces choses auront lieu. Mais je trouve que ça ne devrait même pas être une préoccupation pour un être humain. Parce que chaque cellule de votre corps est faite pour être en bonne santé. La maladie n'arrive que parce que quelque part, on est plus en phase avec ça. Si on se connecte à cette dimension de la vie, la santé, le bien-être, la prospérité, ces choses devraient avoir lieu. Par-dessus tout, vivre dans la félicité est un processus naturel. C'est un processus naturel.